bonjour à tous donc donc aujourd'hui une petite recette pour réussir sa vie donc croire en moi c'est croire en l'autre d'accord il ne peut pas avoir de deux séparations entre ces deux énumérations que je viens de vous dire c'est à dire que pour que je réussisse dans ma vie il faut que je crois en moi et forcément il faut que je crois en les autres c'est à dire que je vais vous en fait vous donner deux exemples bien précis que j'ai vécu en fait dans ma chair avec des expériences des gens que j'ai rencontré dans ma vie le premier donc c'est une dame qui croit un minimum en elle je dis bien un minimum mais pas totalement donc par rapport à ça elle va dire la vie est dure il faut que je travaille c'est très dur donc il faut pas que j'attende que l'argent me tombe du ciel et c'est certes il faut mettre en corrélation ses actes avec ses pensées ses pensées avec ses actes souvent on va bosser très dur mais on va pas croire en nos possibilités de réussite en tout cas pas dans pas en totalité et on va être submergé en fait par le doute et le doute de soi mais aussi le doute des autres et plus je vais ruminer plus je vais y penser etc plus en fait je vais l'attirer dans ma vie voilà donc ça veut dire que ma vibration est ce que je vais vivre à l'instant présent dans la situation dans laquelle je vais vouloir obtenir ce que je voudrais par exemple réussite professionnelle etc je vais m'auto saboté et ça je le vois continuellement 90% des gens dans ce monde sont comme ça alors c'est pour ça que je disais dans un post facebook etc pour ceux qui me suivent moi je me suis aussi servi de la réussite des autres c'est à dire j'ai regardé comment ça marchait j'ai pas hésité à leur demander comment ils ont fait pour réussir pour pour moi dans ma vie en fait réussir avant je comme vous savez tous j'étais un petit fonctionnaire je gagnais très peu ma vie et j'ai multiplié par 10 à peu près mes revenus grâce en fait à tous ces ces symptômes d'éveil et de conscientisation de l'épreuve etc voilà alors donc est ce qu'il faut c'est mettre en corrélation ses pensées ses actes pour l'obtenir alors souvent vous êtes là dire c'est pas possible ça marche pas etc mais est-ce que vous avez essayé alors certes si vous avez essayé c'est que vous y êtes mal pris si ça pas marché en tout cas donc ce qu'il faut c'est déjà croire en ses projets pour pouvoir réussir regardez moi j'ai quand même tout donné mes affaires que j'en vais en france à mes enfants et j'ai arrivé à recréer donc donc mon travail ici ne parlons pas la langue mais je me suis mis aussi à l'anglais voilà et donc chaque jour je travaille l'anglais forcément je deviens de plus en plus fort et maintenant j'aurais tendance à dire je suis bilingue parce que en fait je m'adresse aux gens et les gens même les étrangers viennent à moi en thérapie alors ce qu'il faut comprendre c'est que nous faisons partie d'une humanité en constante nous sommes séparés par les langues par le nationalisme etc mais tous les épreuves à vivre ne ne sont pas des échecs nous les occidentaux le plus grand défaut que nous ayons par rapport à nos compatriotes américains canadiens etc c'est que toutes les situations qui n'ont pas marché nous en parlons plus et nous ne diagnosticons pourquoi nous ne diagnosticons pas pourquoi ça n'a pas marché c'est à dire que chaque situation qui n'a pas marché elle doit être analysée pour comprendre pourquoi on a subi donc un échec etc alors faut savoir que il n'y a pas d'échec il n'y a que des enseignements dans la vie alors ce que vous pouvez voir derrière moi pour faire une petite aparté c'est des gardiens qu'on retrouve beaucoup en fait des protecteurs qu'on retrouve beaucoup dans les temples Khmer Rouge donc au Cambodge notamment voilà donc donc ce qu'il faut pour attirer en fait ce qu'il nous faut dans notre vie c'est donc mettre en corrélation donc nos pensées et nos actes bossez c'est sûr mais surtout y croire à partir de ce moment là en fait vous avez la recette du succès sinon si vous mettez pas donc en corrélation vos pensées vos actes c'est à dire vous n'y croyez pas et vous bossez pas forcément ça va pas tomber du ciel comme je je disais aide toi et le ciel t'aidera le ciel va certainement pas t'aider si tu t'es pas capable de t'aider toi même encore voilà un adage vieux depuis des millénaires qui a tout son sens voilà donc il faut bosser certes mais il faut croire aussi à la réussite de ses projets voilà et une autre clé qui est hyper importante et qui est associée donc avec cette réussite ultime qui qui vous fait atteindre le bonheur et qui a fait atteindre mon bonheur pleinement dans dans la richesse de tout en fait c'est à dire de mon intérieur notamment c'est à dire faire confiance en l'autre n'oubliez pas que toute forme de trahison des uns et des autres dans votre vie quel que soit vos niveaux de vie amour argent travail etc les amis ça sera des résonances par rapport à vos blessures donc vous attirer en permanence toutes des situations qui sont dans ces vibrations là à ce moment là voilà donc c'est vous qui est responsable de tout ça inconsciemment bien sûr un mais voilà alors comment je vais vous la clé des clés comment atteindre cette réussite c'est bien sûr donc régler ces quatre principes que je viens de vous énumérer donc notez les et revisionner cette vidéo autant que que vous pourrez que ça sera intégré dans votre corps pour y avoir pour l'avoir et à partir de ce moment là vous allez atteindre le bonheur et ceci va augmenter votre taux vibratoire et votre taux vibratoire vous allez bien sûr le complémenter alors vous arrivez à ces phases là comme moi je les atteins grâce à mes formations reiki en chamanes etc donc ça a été un travail personnel sur moi etc sur les autres et non un travail extérieur et par rapport à ça ça a créé en fait ma réussite donc intérieur qui a propagé ma réussite extérieure donc après à moi j'ai attiré donc tous les gens qui avaient besoin de moi par rapport à tout ça donc voilà donc pour moi ça a fonctionné dans ma chair par rapport à tout ceci et toutes mes épreuves qui sont en liaison je ne les prends jamais pour un échec je prends ça pour une expérience à grandir un enseignement comme si j'étais sur les bandes et de l'école 24 heures sur 24 et c'est pas du tout fatigant puisque ça arrive pas non plus tous les cinq minutes et au cours de la journée je me rends compte que les énervements etc avec les uns et les autres ou ceux vers moi c'est en liaison avec leurs blessures aussi un mois parce que moi je m'énerve plus du tout un souvent les gens vont dire monsieur martin je vous trouve non non je suis pas moi je suis détaché tout je suis zen la personne en face qui va dire que je suis mou c'est elle le problème c'est la personne qui est hyperactif et à côté de ça vous allez voir que ces problèmes ces problèmes de peau etc ou dans ses muscles bas ce seront en résonance avec ses blessures intérieures mais sauf que la personne en face de vous vous dira je suis certainement je suis un maître je suis zen je suis 7e dame de karaté non 7e dame de karaté ne représente pas ta zen attitude ça c'est l'extérieur encore une fois quelque chose de faux on n'a pas besoin d'avoir de deux grades sur une ceinture en tout cas dans la vie pour dire qu'on est un maître zen voilà c'est l'attitude qui fait qui fait le tout et à partir de ce moment là en fait on n'est plus jamais malade moi je ne suis plus jamais malade voilà voilà donc vous retrouverez en fait tous les renseignements pour pouvoir me joindre si vous avez un mois n'oubliez pas que je fais des vidéos skype des formations par skype etc c'est aussi bien que en direct je suis des gens qui ont refait des remises à niveau avec moi via skype etc ils m'ont dit mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'une formation en direct avec quelqu'un surtout que je me mets disponible par rapport à votre disponibilité à vous voilà n'hésitez pas à me joindre et puis et puis voilà servons nous dont en fait de tout ce qui nous fait avancer et aussi de la technologie qui est mise au goût du jour par rapport à nous voilà je vous envoie tout mon amour et n'hésitez pas à me joindre je pourrais vous aider quels que soient vos problèmes merci au revoir beaucoup d'amour bon